... De retour sur U2PTV, merci beaucoup d'être avec nous depuis ce matin, depuis le Salon des maires et des collectivités de Paris. On va continuer de débattre sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous préoccupe, et notamment l'inflation, avec quelques chiffres peut-être pour commencer. Selon l'INSEE, sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 4% en octobre 2023, après avoir bondi de 4,9% en septembre. Donc vous voyez que c'est une petite baisse dont on peut se réjouir, même si les prix dans le secteur alimentaire restent quand même à 7,7%. Et par voie de conséquence, les commerces souffrent. Une enquête réalisée par la CGAD en septembre dernier révèle que 65% des entreprises alimentaires déclarent une baisse ou une stabilité de leur chiffre d'affaires en valeur, alors même que nous sommes en période d'inflation, qu'elles devraient pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, mais non. Et surtout, 70% des entreprises déclarent une baisse ou une stagnation de leur activité en volume depuis un an. Donc on va en parler avec nos invités. Dominique Enracht, bonjour. Bonjour. Président de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Aliusso, secrétaire générale de la Fédération nationale de l'automobile. Bonjour. Et Marie-Christine Dalloz, députée Les Républicains du Jura. Bonjour. Alors, Dominique Enracht, on va rentrer de façon très concrète dans le débat. Est-ce que les boulangeries souffrent à l'heure où nous parlons ? Oui, écoutez, l'inflation, de toute façon, on sait que ça peut être bon quelquefois pour l'économie, mais là, on voit bien que c'est pas très bon du tout pour deux raisons. La première, ce sont les matières premières. Tout ce que peut impacter nos entreprises de boulangerie et pas seulement les boulangeries, c'est-à-dire toutes les entreprises de l'U2P. Les matières premières ont augmenté. Ensuite, ça a été aussi les salaires, mais aussi l'énergie qui a été... On a eu un gros impact avec l'énergie, mais après, ça veut dire aussi au niveau des clients. C'est-à-dire qu'on est obligé d'augmenter les prix. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une baisse d'activité. Donc, ce report de prix qui est mis sur la clientèle fait que les entreprises travaillent beaucoup moins. Et on a vu, effectivement, depuis le début de l'année 2023, beaucoup de boulangeries qui ferment, suite notamment à des factures d'électricité qu'elles ne peuvent plus gérer. Tout à fait. Il y a eu les factures d'électricité, mais ça combiné aussi avec les matières premières, puisqu'on a des augmentations des oeufs de 100%, du sucre de 100%. Donc, tout ça faisant qu'en étant avec une concurrence quelquefois déloyale de supermarchés ou de chênes, certains boulangeries n'ont pas pu augmenter leurs prix. Et effectivement, si toutes les charges augmentent et les prix ne suivent pas, on arrive avec des fermetures. Justement, Marie-Christine Dallos, sur votre territoire, donc le Jura, qui est un territoire de montagne, bien sûr, nous avons de petits artisans et des artisans qui ne voient peut-être pas passer autant de monde qu'à Paris, bien évidemment, et qui doivent souffrir encore plus de cette inflation-là parce qu'ils n'ont pas le nombre de clients suffisant pour contrebalancer. Quelle est la situation ? Alors, la situation, elle est très critique, je pense, notamment dans nos territoires ruraux parce qu'on sort d'une période, on l'a oublié, mais je crois que c'est bien de le resituer, on sort d'une période Covid qui a eu des impacts quand même assez négatifs sur la consommation, sur le mode de consommation, sur la façon de vivre des gens. On avait pensé bêtement que les choses allaient se réguler comme elles étaient auparavant. Pas vrai. Aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit de voir la filière bio se casse la figure. Enfin, il y a des conséquences multiples et variées. Et la consommation qui était, pendant la période Covid et pendant tous les confinements, qui était axée sur du commerce local, et ça aurait pu être une chance pour le commerce local, aujourd'hui, le consommateur, on le voit bien, il a renoué avec la pratique des grandes surfaces. Et du coup, c'est au détriment, vraiment, des petits commerces de proximité. Et la dernière augmentation en matière de... Enfin, l'augmentation la plus criante qui a été marquée, c'est celle de l'énergie, du prix de l'énergie. Et très sincèrement, sur le sujet, moi, le nombre de boulangers, et pas que des boulangers, mais aussi des traiteurs qui m'ont appelé en me disant « On ne sait plus trouver la solution. On a multiplié par 3, par 3,5 notre facture d'électricité. Ce n'est pas tenable. On ne sait plus comment produire en maintenant un prix pour le consommateur. » Et ça, ça a un impact direct sur les territoires ruraux. Parce que toute fermeture de commerce en ville est pénalisante, et pour le commerçant et pour la clientèle acquise. Mais pour le territoire rural, c'est non seulement cela, mais ça multiplie l'effet pour le développement d'un territoire. L'attractivité d'un territoire passe aussi par la présence de commerces locaux. Et je crois que c'est énorme dans les territoires ruraux, justement. À Youso, évidemment, là, on ne parle pas de commerce, on parle d'automobiles. De quelle façon l'inflation impacte sur vos adhérents ? De plusieurs niveaux. La première chose, c'est que, de toute façon, ce qui a été dit, c'est que c'est très dur pour les concitoyens. Pour les automobilistes, c'est extrêmement dur. Donc, ça se traduit de manière concrète chez nous par l'espacement des entretiens. Les gens n'ont plus la capacité, finalement, de suivre correctement leurs véhicules automobiles. Donc, ils ont tendance à espacer leurs entretiens, à ne pas respecter, pour certains, la périodicité du contrôle technique, donc de dépasser de 6 mois, voire un peu plus, à différer le renouvellement de leurs véhicules. En fait, ce sont des impacts concrets qui freinent l'activité des entreprises. Ça, c'est un. La deuxième chose, au niveau des entreprises, l'évolution des coûts, ça a été dit, l'énergie, etc. Et là, on a une particularité aussi, peut-être chez nous, c'est qu'on a un certain nombre de métiers qui ont du mal ou qui ont des difficultés à répercuter les hausses. Alors, chacun, je pense que dans tous les métiers artisanaux, en général, on répercute avec modération parce qu'on est très conscient, en fait, de l'impact que ça reproduit chez nos clients. Mais il y a des métiers sur lesquels la répercussion, elle dépend aussi d'autres acteurs. Je prends l'exemple simple d'une carrosserie qui très souvent travaille avec des compagnies d'assurance, qui ont des contrats avec des compagnies d'assurance, qui négocient chaque année l'évolution de ses tarifs avec des compagnies d'assurance et donc qui n'a pas la maîtrise de l'évolution de ses tarifs. Et aujourd'hui, on a des compagnies d'assurance qui refusent de faire évoluer les tarifs, voire qui, en tout cas, même s'ils acceptent de faire évoluer les tarifs et des évolutions moindres. Je vous donne aussi quelques exemples. Nous, il y a eu le Covid, c'est vrai. On a été frappés aussi par la pénurie des composants. Ça a augmenté des tarifs. Et si je prends l'exemple de 2022, sur la carrosserie, par exemple, les pièces de carrosserie ont eu une augmentation de près de 13%. Les ingrédients peinture, un peu moins de 8%. Pour vous montrer à quel niveau, là, on est largement au-dessus de l'inflation. Et c'est des choses qu'on a du mal à répercuter et que l'assurance, finalement, la variable d'ajustement, c'est le taux de main-d'oeuvre de l'artisan. Oui, allez-y après. Je voudrais juste amener un petit complément. Vous avez tout à l'heure donné les chiffres de l'INSEE. Les derniers chiffres de l'INSEE qui sont tombés, je crois, mercredi, concernant l'inflation d'un an sur un an, c'est-à-dire d'octobre 2022 à octobre 2023. Mais, bien sûr, on a le sentiment que l'inflation a baissé. Oui, le sentiment ou l'impression, d'après les chiffres. Mais la réalité, c'est que c'est le prix de l'essence, essentiellement, et le prix de l'énergie, qui, aujourd'hui, sont un peu mieux maîtrisées qu'ils ne l'étaient il y a 6 mois. Mais pour les denrées alimentaires, c'est absolument pas le cas. Et quand vous faites des courses, et moi, je fais encore mes courses régulièrement, et vous pouvez demander à toute personne qui fait ces courses, on n'a pas le sentiment d'une inflation qui s'est régulée. On vous confirme. Oui, oui, tout à fait. Dominique Enracte, il y a un débat ces derniers jours autour du titre restaurant, avec une proposition qui pourrait le pérenniser pour tous les produits alimentaires. Et les entreprises de proximité, ils sont opposés. On aimerait comprendre pourquoi. Écoutez, quand même, les titres restaurant, c'est fait. Alors, c'est déjà un effort du gouvernement qui fait un abattement pour que les gens puissent se nourrir à bon coût. Ensuite, on a, nous, tout dans le commerce alimentaire, que ça soit le détail, la boulangerie ou les restaurants, font aussi des tickets, des formules pour que les gens puissent se nourrir. Donc, ça a vraiment été fait. C'est un marché avec lequel on s'est adapté, où on fait. Et par contre, le fait de le pérenniser dans toutes sortes de commerces, notamment en grande surface, là, on est complètement opposé parce qu'on s'aperçoit déjà sur les chiffres qu'on a perdu plusieurs millions d'euros. Je veux dire, c'est encore une façon de pousser les gens vers la grande distribution. Voilà, parce qu'en fait, de façon très concrète, le salarié qui va dans la boulangerie en bas de chez lui, en bas de son travail, par exemple, pour déjeuner avec son ticket restaurant, va plus avoir tendance à aller dans un grand magasin pour faire en plus d'autres petites courses de la journée, du soir, etc. Et notre grosse inquiétude, c'est qu'on veut à la limite qu'on fasse ça en période de crise qu'on puisse l'admettre. Mais le problème que ça soit pérennisé et qu'en plus, on peut ouvrir tout ça, voire même à des produits d'entretien, on est complètement opposé. Ça n'a plus rien à voir et ça va être des pertes de marché. Justement, Marie-Christine Dallot, sur ce sujet du ticket restaurant, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ce débat-là, il tombe au plus mauvais moment où il peut tomber. C'est-à-dire, effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat. Je crois que tout le monde l'a admis. Mais donner un autre... Enfin, faire un procès un petit peu à nos commerces de proximité, je pense que c'est un mauvais signal. Alors, le gouvernement avait prévu d'annuler un peu les abattements qui existaient sur le ticket restaurant. C'est repoussé. Pour le moment, on est assez serein. Mais il y a un projet de loi qui va passer en commission cet après-midi, en commission des affaires économiques, qui va proposer, effectivement, de reconduire en 2024 l'avantage des tickets restaurants pour les achats alimentaires, mais non consommables sur place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, vous allez remplir votre panier de course, mais c'est au détriment de votre restaurateur local, du boulanger, du charcutier, du traiteur local. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas le moment, aujourd'hui, de mettre à mal nos commerces de proximité au profit de la grande surface. Parce que je rejoins ce qu'a dit le président des boulangers de France. Je pense qu'aujourd'hui, la grande surface n'a pas besoin de ces aides-là. C'est vraiment un luxe qu'on va leur offrir. Mais par contre, nos petits commerces en ont réellement besoin. Donc, en ce qui me concerne, si cette proposition venait d'arriver, je voterais bien évidemment contre. Et j'espère que le gouvernement saura raison garder avec ses parlementaires de sa majorité, même relative, en leur disant on arrête les frais à ce moment-là. parce que, très honnêtement, ce n'est pas la période. Aliusso, dans votre... Oui, ça applaudit effectivement à droite, à gauche. Je pense qu'ici, à l'UDP, on est tous en ligne avec ça. Aliusso, dans votre filière particulièrement, comment est-ce que vous accompagnez vos adhérents pour contrer ou absorber l'inflation ? Est-ce que vous avez des dispositifs précis ? Souvent, il y a des aides en ce qui concerne l'énergie pour justement essayer de faire en sorte qu'ils puissent acheter de l'énergie moins chère, entre guillemets. C'est aussi les aider finalement à renégocier leur contrat parce que c'est souvent là où ils ont des difficultés et en individuel, ils ne sont pas audibles. Et donc, c'est pouvoir aussi les accompagner. C'est aussi peut-être les aider à se dire des fois, je rentre dans un système d'agrément. Je dis ça comme ça, je ne veux pas être technique. Mais des fois, il faut y réfléchir à deux fois. Il faut savoir calculer son coût de revient, savoir si vraiment le contrat qu'on signe, il est judicieux ou pas. Savoir aussi des fois prendre son indépendance, sortir des systèmes d'agrément, pouvoir, nous on les aide aussi dans ce cas de figure-là, avec des outils de communication, communiquer avec leurs clients, reprendre leur indépendance. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Ça ne concerne pas que l'automobile. Je sais que dans d'autres métiers artisanaux, c'est aussi le cas. Il faut que les artisans soient accompagnés pour qu'ils aient ce regard lucide sur leur activité et qu'ils puissent s'organiser autrement. Quand on a des accords, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Autrement, ce n'est pas la peine. Justement, regard lucide, accompagnement, mais ma question quand même, parce que j'essaie de faire un peu l'avocat du diable aussi de temps en temps, est-ce que les commerçants, les artisans, ont assez pris la mesure de ce que nous vivons et se bougent assez pour eux-mêmes communiquer plus, attirer plus de clients, créer de l'événementiel dans leur boulangerie, par exemple, pour Halloween, Noël, peu importe. Est-ce qu'on peut dire aussi aux artisans, même s'ils vivent une période très compliquée, mais vous avez aussi le pouvoir, vous, tout seul, de bouger pour ramener un peu de... Tout à fait. Au niveau de l'artisanat, on peut voir même la première crise Covid avec lesquelles on a vu que tout le monde s'est digitalisé à une vitesse maximum. Ensuite, dès qu'on a attaqué cette crise, on a tout de suite attaqué tous ces côtés. On a publié un guide énergétique de sobriété énergétique très rapidement. Ensuite, on a pris des mesures d'optimisation, c'est-à-dire pour essayer de faire vraiment attention au travail, faire attention aux matières premières et d'une manière générale, on a essayé aussi de communiquer au niveau des artisans le bien-être de notre travail, notre lien social et le problème, c'est que là, on est un peu rattrapé par l'inflation parce qu'on s'aperçoit que dans les tests, un peu les sondages qu'il y a pu avoir, certains ont réussi à maintenir leurs chiffres parce qu'il y a eu une certaine augmentation de prix, mais ils ont perdu quand même en quantité. Donc, on s'aperçoit qu'en cas d'inflation, les gens vont plutôt au moins cher et quelquefois oublient les commerces de proximité et ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Marie-Christine Dallos, juste pour conclure cette émission parce que malheureusement, elle touche déjà à sa fin. Et oui, je sais, on vous aurait bien gardé une heure. C'est frustrant. Un dernier petit mot peut-être de conclusion. Non, non, quand vous posez cette question qui volontairement est une provocation pour l'ensemble des professions, allez dire à un boulanger ou à un traiteur ou à un maçon aujourd'hui qu'il doit faire de la communication. Chacun son domaine. L'État fait suffisamment trop de communication avec l'argent des Français pour qu'on fasse aussi de la communication partout. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans leur champ de compétences, dans leur domaine d'intervention, on a affaire à de vrais professionnels. On ne leur demande pas d'être des communicants. Ce n'est pas ça le sujet. Ils sont de vrais professionnels dans leur cœur de métier et parallèlement, moi, ce que je constate, c'est que par exemple, sur tous les marchés alimentaires, je suis désolé, ils font de belles vitrines et je pense que ça, ça doit être déjà quelque chose qui les différencie. Il y a de belles vitrines en fonction des thématiques, en fonction des saisons. Donc, laissons-leur faire leur métier, rémunérons correctement leur métier et je pense que la communication va la laisser au gouvernement. Merci. Je savais qu'il fallait que je laisse le mot de la fin à Christine Dallot. C'était une bonne idée. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers amis, de suivre ces émissions sur U2PTV. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la place des entreprises de proximité dans les élections européennes qui seront là en juin prochain. Allez, à tout à l'heure. On a fait 20 minutes. C'est frustrant. Oui, on a fait 20 minutes.